Lecture du livre des actes des apôtres Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu, dit Mont des Oliviers qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. A l'heure arrivée, ils montèrent dans la chambre rôtre où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le zéloque et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Paroles du Seigneur J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre de vivre. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre de vivre. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremperais-je ? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre de vivre. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre de vivre. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre de vivre. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre de vivre. Si l'on vous insulte au nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'est à souffrir comme meurtrier, vauleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme un chrétien qu'il n'y a pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là, par honte du Seigneur. Je ne vous laisserai pas en fleurs, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu ! Louange à toi, Seigneur, je dis...